bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly nous continuons les guidances sentimentales avec les poissons pour le mois de février alors qu'avons nous en énergie pour vous amis poissons hop 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 là j'en ai trois donc j'en ai trop sur le mois de février s'il vous plaît et ben voilà les tomber alors oh la magnifique la perle c'est une très très belle énergie à mes poissons témoignez de la reconnaissance pour ceux que vous avez dans la vie estimez vous heureux estimez vous aisée vous avez peu pour certains plus pour d'autres débordant encore pour d'autres mais sachez apprécier la moindre petite chose qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre très très belle énergie alors je vais attraper avec mon tarot des sorcières 4 4 nous allons voir dans quelle énergie quel est le message que l'on souhaite nous faire passer alors alors ou l'as de coupe magnifique le chevalier de bâton les oppositions les initiatives le 2 de bâton on se concerne et le 8 dp a on est dans l'hésitation il va falloir prendre position on est un petit peu tourmenté dans le mental et en arcade majeur la force vous avez une volonté mes amis les poissons c'est phénoménal vous êtes des personnes fortes robustes généreuse joviales sympathique alors on me dit avec les tarots aujourd'hui amis poissons vous êtes dans une situation avec celui d'épée quand même une arcane enfin qui est quand même une carte importante voyez celle ci où cette femme est à genoux elle est entourée d'une voilà de divers problématiques dans sa vie personnelle et elle se demande comment elle va faire pour pouvoir prendre une décision et se libérer de cette tourmente qui l'entoure voyez donc je pense que c'est une personne qui se trouve être un petit peu prisonnière d'une situation qu'elle n'a pas cherché qui s'est imposé à elle on me dit qu'aujourd'hui avec le 2 de bâton elle est en train de prendre des initiatives c'est une personne en plus on me parle de cette personne comme étant une personne voyez c'est une personne très spirituel donc tout le monde ne pourra pas se retrouver dans la guidance c'est une personne très spirituel voilà c'est une personne qui a qui est dans la créativité peut-être qu'est peintre peut-être qu'est comment dire qui a un savoir une passion de ses mains peintre artiste voilà et comédienne pourquoi pas et on me dit que c'est une personne qui soudainement s'est retrouvée toute seule je pense que c'est une personne avec un chevalier de bâtons voyez je pense que c'est une personne qui a envie d'aller de l'avant qui a envie d'aller chercher des explications parce que je pense que c'est une personne qu'on a laissé subitement seul sans explication dans la tourmente la peur et qui se trouve dans une situation de déséquilibre profond on me dit qu'avec l'as de coupe vous êtes très très après une longue période voyez d'enfermement de repli d'inquiétude tourmente aujourd'hui vous aspirez à voyer à quelque chose de meilleur vous avez un petit peu laissé passer quelques mois peut-être quelques années voyez dans cette tourmente et aujourd'hui vous allez vers les gens vous ouvrez aux autres vous allez chercher des gens des relations vous allez de l'avant vous essayez d'aller et de vous réaliser je pense qu'il y aura quand même des expositions il y aura des réalisations il y aura des comment on dit il y aura des vernissages on me parle de vernissage donc je pense que ce sont des artistes ce sont des personnes qui sont dans une réalisation qui vendent un savoir-faire donc après ça peut être des produits peut-être dans l'agriculture où vous créez quelque chose des produits frais des produits dans l'agriculture voyez des fruits des légumes je sais pas avec une certaine spécificité peut-être bio peut-être je ne sais pas je ne peux pas le définir et vous étiez je pense en couple et sur cette période de février voilà vous êtes sur plusieurs mois plusieurs années vous avez été laissé très subitement de votre autre et aujourd'hui vous êtes seul vous êtes accompagné d'un coeur plein d'amour voyez et c'est une personne que vous aimez certes encore en plus voyez mais vous avez envie de d'aller de l'avant vous avez envie de réaliser quelque chose vous avez envie de vous réaliser mais vous êtes vous restez quand même très fragile on me dit que vous avez de la force de la volonté même si vous êtes fragile mais voyez quand je vous disais fragile voyez il reste encore quand même des nuages d'inquiétude de tourment voyez et on dit qu'aujourd'hui vous aspirez à quelque chose de meilleur vous avez envie de prendre voyez avec ce chevalier de bâton vous avez envie de prendre vos responsabilités et d'aller envisager peut-être de rencontrer cette personne qui vous a quand même laissé subitement et d'aller chercher des explications pour pouvoir arriver à en comprendre les tenant les aboutitions et pour pouvoir vous réaliser parce que vous avez quand même des choses à faire des choses des très très belles choses sur ce mois de février on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie vous êtes quelqu'un d'humble de perspicace de doux de gentil et vous avez envie de vouloir vous avez envie de faire quelque chose avec quelqu'un et vous allez aller de l'avant pour vous donner cette chance voyez donc je pense que vous allez en quête de pouvoir rencontrer de vous réaliser déjà personnellement mais vous allez vous allez en quête de de trouver quelque chose vous allez en quête de de l'amour c'est le mot que oui c'est le mot qu'on me répète depuis tout à l'heure d'ailleurs amis poissons on y va voyez vous allez vers une victoire vous allez vers quelque chose de meilleur vous sortez de cet enfermement voyez on parle de trahison voilà je pense que c'est quelqu'un qui près de qui vous étiez vous étiez voilà qui vous a laissé soudainement voyez mais c'est quelqu'un qui vous remplit encore le coeur d'amour je veux dire vous avez encore beaucoup d'amour pour cette personne vous allez vous avez décidé vous avez décidé j'insiste bien d'aller vers quelque chose de naissant vers quelque chose de renouveau quelque chose de voilà vous allez vers quelque chose de nouveau voyez on parle de choix on parle de décision majeure attendez-moi je regarde le sentiment que non je n'avais que cette carte à l'envers donc vous hésitez quand même pour le choix parce que la carte est à l'envers vous vous demandez est ce que je vais avoir la force jusqu'au bout voilà on dit que cette victoire vient bien elle est bien pour vous elle vient dans votre maison la trahison voyez on il ya une distance qui est mise sur la trahison vous arrivez tout doucement vous remettre de cette trahison mais je pense qu'elle est elle n'est pas très ancienne elle est très récente même je dirais voyez ami poisson c'est une trahison mais qu'est elle est naissante elle est pas elle me paraît pas très très loin dans votre jeu vous avez mis un petit peu de temps voyez vous avez mis un petit peu de temps mais on dirait quelque chose c'est quelque chose qui vous étonne pas on dit qu'il ya quand même un retour vous reprenez un petit peu votre libre arbitre vous reprenez un petit peu votre vie en main vous allez de l'avant voyez on dit que quand même beau tourment on dit que c'était avec une personne qui était atypique il y avait quelque quelque chose de de racer quelque chose d'étranger elle était atypique voilà on dit que vous reprenez à bras le corps votre votre travail vous allez de l'avant c'est quelque chose qui va vous amener vers le sommet il ya eu beaucoup beaucoup de jalousie aujourd'hui vous avez encore des fièvres de cette trahison vous avez quand même des fièvres de cette de jalousie on me parle que quand même c'est quelqu'un de proche me semble-t-il que ça peut être peut-être une soeur ou un frère ou quelqu'un ami voyez mais c'est quelqu'un de proche avec qui vous avez vécu cette trahison votre autre est parti avec quelqu'un de proche de vous qui vous toucher personnellement on dit que sous un retard voyez il va y avoir des projets vous allez être sur des projets voyez vous vous projetez un petit peu comment dire vous projetez votre image vous êtes toujours un petit peu pardon vous êtes toujours un petit peu dans la réflexion du passé vous vous demandez comment ça a pu avoir lieu comment on a pu vous faire cela voyez mais le miroir magique tout doucement va effacer tout ce passé comment dire vous a tourmenté voyez on dit que vous allez vers des rencontres vous rencontrez des gens vous rencontrez des gens nouveaux qui vont vous amener de la joie je pense que vous allez rencontrer moi j'ai combien de cartes à l'envers vous allez rencontrer pas j'en ai encore une voilà vous allez rencontrer voyez on dit que lors d'un vernissage lors d'une représentation lors de peut-être d'un marché peut-être vous allez dans la foule vous allez dans un verre un public oui vous allez vers un public vous vendez quelque chose quelque chose dont vous êtes vous détenez un savoir dans vos mains vous allez vers un public vendre cela et on dit que vous allez rencontrer quelqu'un sur le mois de février je suis enchanté on dit qu'il y a quand même des enfants voyez vous êtes resté seul avec des enfants peut-être un ou deux enfants voyez on dit que vous avez quand même un équilibre de vie vous avez quand même retrouvé un équilibre de vie voyez vous n'êtes pas en difficulté financière mais vous vivez dans la culpabilité parce que cet autre voyez c'est quelqu'un de qui est dans la zen attitude c'est quelqu'un qui fait de la méditation c'est quelqu'un qui fait du yoga c'est quelqu'un qui a quand même une une beaucoup de connaissances spirituelles et c'est quelqu'un qui va vous amener à à qui va se distinguer des autres voyez on dit que on vous met on vous met cette personne sur votre route et vous vous dites que c'est c'est un c'est un beau signe c'est un c'est une chance qui sort à vous voyez on dit que c'est un retour des choses on dit que vous êtes vous sortez de cette tourmente voilà vous allez avoir une correspondance vous allez avoir un échange ami poisson avec cette personne et vous allez envisager de faire des projets sur le mois de février écoutez je suis enchanté projet va dire signature il n'y a pas d'improbabilité que grâce à cette personne qui va venir vers vous ça puisse être une personne avec lequel vous allez pouvoir financièrement elle va contribuer à un mieux-être pour vous je pense qu'il va y avoir une entente peut-être des signatures voilà voyez mais ça sera cette personne à travers cette personne par lequel il va débuter une très très belle histoire une très belle histoire d'amour vraiment le verdict on dit que c'est un retour des choses c'est un rêve vous allez vers une ouverture quelque chose va se réaliser pour vous il s'agit bien de quelqu'un de proche quelqu'un de proche qui vient vers vous sur ce mois de février ça sera votre âme soeur c'est quelqu'un avec lequel il va y avoir quand même de très beaux échanges une très belle promiscuité à travers voyez un échange financier des savoir-faire d'un côté comme de l'autre et cette personne vous allez pouvoir signer quelque chose mais qui va vous amener un mieux-être voyez elle va vous acheter peut-être quelque chose une toile un savoir et vous allez être ravis ça elle va vous amener au sommet oui mais écoutez je suis enchantée enchantée est magnifique ça démarre bien pour vous mes amis les poissons alors qu'avant nous alors ben oui alors attendez décidément j'ai un problème avec mes jeux on dit qu'il ya quand même beaucoup de discussions autour de vous oui il ya quand même beaucoup d'échanges beaucoup de discussions on dit que vous avez la force vous avez la capacité vous avez la ténacité voyez vous sortez très vite dans le jeu on dit que vous avez la connaissance le savoir vous êtes une personne de poigne mais on vous dit attention vous allez devoir passer le pont vous allez devoir parce que vous allez faire ce choix et qu'on va vous proposer on va vous des on va vous dérouler le tapis rouge voilà ce que j'ai envie de dire on dit qu'il va y avoir des choix qui vont être fait quand je dis dérouler le tapis rouge c'est gentil mais ça veut dire que vraiment on va vous mettre cette personne sur votre route vous allez être vous allez très heureuse voyez ou très heureux associé ces deux cartes en fonction de la personne qui lit la vidéo et à côté de qui vous vivez s'il vous plaît voyez on voit bien qu'il ya quand même une carte au dessus de l'autre et votre autre est tout près vous êtes tout près de cette personne elle est vraiment au dessus vous êtes vraiment l'un au dessus de l'autre c'est imminent cette guidance sentimentale est faite fin janvier donc voyez on est série craque à moins que ça soit dans les jours à venir les semaines mais c'est là évidemment ce qu'on va parler tout le monde mais s'il ya beaucoup de poissons célibataires il ya des évidence qui va arriver pour les célibataires autour du 14 février voyez on dit que vous avez cherché votre route vous vous êtes beaucoup cherché vous avez beaucoup peiné on dit qu'aujourd'hui vous rêvez d'un ancrage et on dit que les choses vont se révéler parce que vous avez trouvé votre route vous avez fait les bons choix vous avez fait les bons choix et on dit qu'avec cette personne vous allez pouvoir vous réaliser on dit que vous vous êtes donné le temps pour que les choses puissent avancer on dit qu'avec cette personne vous êtes dans des jeux des jeux de rôle des jeux de avec des échanges des sms vous jouez avec l'autre voyez c'est vous vous cherchez un petit peu c'est une très très belle relation vous allez en avoir des nouvelles très très vite on dit que vous avez beaucoup prié pour que ça puisse enfin vous arrivez et c'est votre tour on dit que vous avez de la chance on dit que de la lumière dans votre maison dans votre dans votre coeur recommence à devenir lumineuse voyez et on dit qu'il va y avoir de très très belles choses nouvelles qui arrivent vers vous je continue parce qu'elles sont très très belles on dit que on tombe les masques on finit de jouer on va vers quelque chose de sérieux on va s'envisager même de pouvoir mais ça va être une relation qui très vite va se construire alors pas en deux trois jours pas en deux trois semaines mais très très vite pas s'installer dans une confiance vous avez vraiment trouvé la personne qui vous correspond à mes poissons voyez et c'est quelque chose qui va vous arriver très vite et vous allez y voir très clair très clairement voilà écoutez alors attendez attendez voir alors qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai on parle d'addiction donc je pense qu'il va y avoir un coup de foudre quelque chose qui va ça va vous mettre à l'épreuve et ben oui donc on parle d'addiction coup de foudre vous allez être mis à l'épreuve parce que ça va un petit peu vous déstabiliser on parle bien d'un amour véritable à mes poissons voyez et vous allez en avoir vous allez vers le succès vous allez en avoir le succès vous allez être enchanté voyez il s'agit bien quand même de votre autre et c'est bien une personne qui arrive avec vers vous très soudainement voyez on dit qu'il y aura des petites rivalités mais peut-être avec votre précédent voyez qui vous a laissé un petit peu soudainement et je pense que bon il va montrer le bout de son nez mais en voyez il va faire émerger de vous des petites blessures mais il va créer un doute une certaine instabilité de manière à vous faire perdre pied mais vous allez estimer que cette situation voyez autour de votre ex voyez je vous en parlais quatre cinq cartes avant et voyez il arrive mais vous n'allez pas vous laisser déstabiliser non non c'est votre chance je peux vous assurer que vous allez la saisir c'est une rencontre c'est une âme sœur c'est l'amour quoi c'est l'amour et je pense que c'est quelqu'un qui vous avez déjà repéré je pense que c'est quelqu'un qui vous avez déjà repéré sur cet automne mais je pense que le retour de votre ex peut-être parce que il y a encore des papiers à faire vous êtes en séparation donc comme voilà c'est lui qui est parti c'est lui qui va tenter de revenir peut-être parce qu'il aspirera ce que vous puissiez signer des papiers un petit peu un petit peu vite mais je pense que vous allez mettre un petit peu le haut là calmer un peu les choses et vous allez un petit peu l'écarter et continuer à vivre votre votre histoire comment dire votre coup de foudre vous n'allez pas vous laisser déstabiliser avec votre autre qui revient en courant et il n'y a rien à vous apporter lui ce qu'il veut c'est des signatures de papiers voyez on dit que vous allez vous montrer rusé on dit que vous avez été longtemps mais vraiment longtemps dans la tente et on dit non non laissez moi l'autre qui revient laissez-moi le de côté il n'y a rien à espérer voyez on dit qu'avec cet autre voyez il revient pour vous créer de l'instabilité laissez-moi ça de côté il n'y a rien à espérer voilà bon ben écoutez votre guidance absolument magnifique alors je vais lever un peu mes cartes vivez votre histoire mes amis poissons vivez votre histoire c'est votre moment permettez vous cette ce bonheur vous le méritez voilà alors je range un peu parce que c'est quand même beaucoup trop épais je n'y vois plus rien alors nous avons alors je vais enlever celle ci aussi d'ailleurs c'est une très belle guidance alors voilà alors qu'est ce que nous avons comme magnifique cartes pour les amis les poissons alors je vais en tirer deux ou trois alors qu'est ce qu'on me dit tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation donc ça c'est ce que vous avez laissé derrière vous avez été laissé derrière par ce personnage je dirais cette situation comporte un mariage donc il ya des probabilités pour que la personne qui arrive vers vous et des intentions attention amour non réciproque il y a assez d'attrait chimique attendez amour non réciproque il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer alors il est de toute évidence il est de toute évidence indispensable de comprendre que ce qu'il y a eu avec l'autre personnage qui va revenir dont vous allez avoir du doute avec les oracles avec celle ci d'oracle voyez les améthyste love vous avez été dans le doute il a réussi à installer de la tourmente et du doute mais rassurez vous parce que c'est un personnage qui est dans la tromperie et c'est un personnage qui va faire croire qu'il a de l'amour pour vous alors qu'il n'en est rien voyez et cette situation comporte un mariage et je pense que c'est exactement ce dont il craint entendez moi bien il craint que vous puissiez vous reconstruire avec une autre personne libérez vous de cette manipulation de ce personnage il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce que vous avez une relation stable qui arrive vers vous ami poisson moi je le ressens comme cela ça me donne raison voyez l'une de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble vous allez pouvoir vous envisager très rapidement avec cette personne et en doldec on vous je vous dis que ça va vraiment être une relation qui va démarrer très vite avec lequel très vite vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un coup de foudre voilà ce qu'on m'a dit quant à l'autre voilà allez posez vous deux questions je vais vous tirer deux réponses des arcanches alors réponse une à la première question communiqué clairement réponse 2 à la deuxième question on vous dit à jc je vais vous attraper une très belle carte d'ailleurs que j'aime beaucoup l'oracle des amoureux alors je pense que c'est une très très belle histoire et une très très belle guidance tant qu'à faire qu'elle finisse bien encore si on a des petits messages pour vous voilà la carte alors on vous dit fermer les yeux ferme les yeux et dis toi que tu mérites de te sentir joyeux joyeuse tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement voilà moi je pense que mes amis poissons vous avez tout à fait le droit d'être heureux et c'est ce qui va se produire alors il est entendu parce que je risque de l'avoir en commentaire cette évidence ne peut pas parler à tous et je souhaiterais qu'elle parle à tous mais il se passera ce qui doit se passer sur ce j'espère que cette évidence vous aura plu pour ceux qui se sentiront concernés si vous voulez nous rejoindre sur la chaîne n'hésitez pas venez nous rejoindre si vous voulez laisser un commentaire s'il vous plaît constructif merci si vous voulez rejoindre vous abonner à ma chaîne instagram et voir des petites choses des petites informations des petits messages que je laisse tous les tous les jours avec les messages des âmes et rejoindre donc mon compte asta parce que je vais lancer je suis en train d'y réfléchir je pense là je pense lancer un jeu pour un concours pour gagner une consultation gratuite totale et en premier en premier prix et en deuxième prix il y aura un oracle l'oracle de l'amour un magnifique oracle à gagner en deuxième prix donc sur ce mes amis les poissons je vous souhaite un merveilleux mois de février et les guidances sentimentales célibataires sortiront autour du 10 10 12 février je vous embrasse